Donc au niveau du REX privé qui concerne ce domaine 5.1, dans les points qui sont à souligner les avantages d'avoir un ERP intégré ou des applicatifs en provenance d'un nombre réduit d'éditeur, apporte des avantages et permet de produire un tableau de bord à la fois régulièrement mis à jour et en même temps avec des données qui sont robustes. Il est important d'harmoniser des référentiels parce que lorsqu'on veut concaténer des données dans un tableau de bord, il est important qu'on parle des mêmes choses. Donc il me semble qu'il y a un travail préalable sur ces référentiels et sur les paramètres de chacun des logiciels qui vont alimenter de manière automatique ce tableau de bord. Il est important aussi d'avoir un accompagnement au paramétrage et une solide formation puisqu'on parle d'outils décisionnels qui là aussi sont indispensables si on veut tirer le meilleur profit de ces applicatifs et de la production des tableaux de bord. Il y a une vigilance vis-à-vis des données de ces outils qui sont pertinents si la requête a été bien élaborée, cette phrase veut simplement dire qu'une requête généralement donne à peu près toujours un résultat. Par contre, si la question a été mal posée, on obtient une mauvaise réponse donc il faut faire attention. Au niveau des points durs, c'est un terme qu'on utilise fréquemment à la NAP et qui veut dire que c'est une difficulté qui est rencontrée par de nombreux établissements. Il y a une complexité à identifier les sources fiables de données qui alimenteront les indicateurs. une difficulté à s'assurer de la qualité des données du tableau de bord et surtout de l'exactitude des indicateurs qu'on va produire et le suivi des indicateurs du tableau de bord qui peut être perturbé même lorsqu'on change simplement l'un des logiciels où on risque d'avoir des trous dans la raquette comme on dit et le tableau de bord qui ne joue plus son rôle et qui ne peut plus être produit comme il devrait l'être. Me revoilà avec une question, une connexion que j'espère un petit peu meilleure. Donc concernant le REX, je pense qu'il faut vraiment aborder ce premier point, ce premier indicateur comme un vrai projet SID et donc pour ça, il faut penser à quel point du SIH sont concernés. Caroline Legland l'a dit tout à l'heure, in fine, le tableau de bord de pilotage infranuel doit mettre en avant la performance financière, les ressources humaines, les humaines et la qualité, donc tout le SIH n'est pas concerné, donc bien déterminé à partir de quoi on va faire les requêtes. Et comme je vous le disais, il faut penser à cet indicateur comme un projet système d'information décisionnel, donc avec toute l'organisation associée, les équipes à mobiliser, on est bien sûr du partage informatique et métier, on va retrouver la qualité, on a parlé des RH, on a parlé de, comment dire, de performance financière, donc il faut bien associer l'ensemble des collègues. Il faut bien penser dès le départ au format pivot. Pour ceux qui sont sensibilisés au système d'information décisionnel, l'idée étant de construire un entrepôt de données ou un data warehouse à partir duquel on va pouvoir ensuite faire soit des bases de données métier, soit faire des requêtes directement dans cet entrepôt, il faut que toutes ces données soient bien chaînées, bien pensées, que les formats pivot aient bien été travaillés dès le départ, sinon on n'arrivera absolument rien à sortir sur le principe du décisionnel, garbage in, garbage out, donc il faut bien anticiper tout cela. Sur les points durs, toutes les données ne sont pas structurées ou même informatisées, donc potentiellement on risque d'avoir soit du retraitement manuel par la suite, mais on en reparlera dans le cadre des autres indicateurs, soit il faut bien penser à retravailler la donnée avant de l'intégrer avec des ETL, avec des interfaces qui permettent justement de respecter ces formats pivot et les KPI. Penser à faire vivre son SID au gré des changements de MC des sources, on sait qu'on a l'habitude de faire des copies-coller, des DOM de base à partir dequel on va faire des chaînages pour pouvoir obtenir des requêtes. Très régulièrement, les éditeurs changent le schéma conceptuel de la base de données, donc on risque de perdre des liaisons, on risque de taper sur une table qui n'est plus alimentée parce que les index ont changé ou parce que, dans le cadre de la mise à jour, c'est produit dans une autre table. Donc il faut bien avoir une équipe pour faire vivre cela et faire en sorte que l'information reste pertinente et donc sécurisée. Penser également au cycle de vie de la donnée, sur la durée, on n'a pas forcément vocation à recréer un système d'information à côté du système d'information. L'entrepôt de données n'est pas une copie du système d'information existant, consistant à déverser les données dans une base de données générale. Et donc il faut penser à le nettoyer régulièrement et potentiellement supprimer de la donnée quand elle n'est plus nécessaire. Alors sur le tableau de bord de pilotage afran-annuel, il faut se poser la question, c'est 100% des pôles ont été couverts par le tableau de bord. Typiquement, on peut avoir des différences entre, je ne sais pas, un pôle médico-technique ou un pôle plutôt clinique, la pharmacie versus le bloc opératoire, versus la médecine G. Est-ce qu'ils vont tous avoir le même tableau de bord ? Est-ce qu'il est pertinent d'avoir les mêmes indicateurs ? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien anticiper, et je ne parle même pas des pôles administratifs. Bien réfléchir et anticiper également la modélisation du tableau de bord. Il faut que ce soit lisible, il faut que ce soit, on parle souvent, et j'en parle dans les points durs, on dit qu'en décisionnel, il faut qu'on arrive au premier regard à avoir les bonnes informations qui vous tombent sous l'œil pour pouvoir réagir. Et donc, ça se travaille avec les métiers, ça ne peut pas être fait par les informaticiens, très clairement. Il faut vraiment associer, avoir un groupe de travail constitué pour ça. Le choix des indicateurs également est très important. Ça ne peut pas non plus être fait sans associer les utilisateurs. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir dans le cadre de cet indicateur des 5.2. Il faut le co-construire, sinon on risque de passer à côté et d'avoir des loupés, et encore une fois, avoir peut-être des tableaux de bord qui ne correspondent pas à tous et qui ne sont pas utiles à tous. Concernant les points durs, on a la lisibilité du tableau de bord. Il faut que ce soit concis pour la lecture, facile d'usage, mais en même temps assez complet. Alors, en aéronautique, sur les tableaux de bord, on pense souvent aux tableaux de bord des avions. C'est la différence du tableau de bord très complet d'un ancien aéronef. Par contre, aujourd'hui, on a des aéronefs avec des tableaux de bord qu'on appelle glascopie, tout vous tombe sous l'œil tout de suite, et c'est très lisible. Par contre, on ne peut pas afficher toutes les informations d'un coup. Il faut aller peut-être un peu creuser dans les outils pour aller chercher l'information dont on a besoin, mais qui n'est pas forcément utile en première lecture. Donc, il faut bien penser à ça, parce qu'un SIH, c'est très dense. Il y a beaucoup de données et on aurait tendance à vouloir faire des tableaux de bord très complets, mais du coup, ils seraient peut-être inutilisables parce que trop complets. Les difficultés à mixer des données structurées avec les retraitements manuels, ça, j'en ai parlé. Malheureusement, on ne peut pas se dédouaner complètement d'avoir du retraitement manuel de la part du contrôle de gestion, des comptages qui sont fonds, alors soit, j'espère qu'il y en a de moins en moins à partir de feuilles de papier, soit simplement en reprenant des tableaux Excel et les inclure après dans les tableaux de bord. Et ça, on sait que c'est difficilement déversable dans un entrepôt de données. Et enfin, sur les points durs, c'est le cycle de vie du tableau. Un tableau est sorti à un instant T, à un moment donné, quid de son cycle de vie ? Il en faut une révision assez régulière pour que ça puisse correspondre aux usages et puis aux changements qui peuvent arriver dans les services, soit les changements du chef de service, du chef de pôle, soit des changements réglementaires. Au niveau du privé sur ce D5-2, on ne va pas rentrer dans le détail de chaque ligne, mais l'idée, c'est de rappeler qu'avant même de mettre en œuvre de nouveaux indicateurs, on en a un certain nombre nationaux qui s'imposent à toutes nos structures et qu'il est intéressant, voire même indispensable, d'intégrer au tableau de bord. Donc, je les ai relistés et ils correspondent aux attendus. Donc, avec pour les plus connus, ce qui va concerner l'hygiène et toute la partie aussi des PA des pays, sur les enquêtes ISATIS, les BMR, et ensuite, surtout les indicateurs sur la performance financière et les différents items qui sont attendus dans un tableau de bord complet. Alors, parfois, on commence par un tableau de bord un peu moins ambitieux et puis on peut, au fil du temps, le compléter. Sur les points durs, on a une difficulté à récupérer automatiquement, comme le disait Michael à l'instant, toutes les données attendues lorsqu'elles proviennent de logiciels différents, a fortiori lorsque c'est du tableau Excel ou des comptages un peu manuels parfois. Il y a une complexité à agréger des données qui ne se basent pas sur les mêmes référentiels, d'où l'importance d'y travailler au préalable et avant même la mise en production de ce tableau de bord. Il y a une impossibilité parfois de distinguer l'origine unique des données, par exemple, pour des personnels ou des professionnels de santé qui travaillent dans certains services certains jours et dans d'autres jours, avec des plannings qui ne sont pas toujours forcément mis à jour en temps réel ou avec des outils qui ne sont parfois pas déployés dans toutes les unités. C'est parfois compliqué, voire même impossible. Et enfin, le tableau de bord va tenir compte aussi de moyens qui sont mis en commun au niveau de l'établissement tout entier et qu'il va falloir répartir ensuite pour répartir ces charges fixes dans les différentes unités et dans les différents services qui y font appel. Et là, parfois, c'est un peu compliqué et difficile si on veut être parfaitement objectif et juste. Alors, l'utilisation du tableau de bord est le dernier indicateur. Donc, comme l'a rappelé tout à l'heure Caroline de la DGOS, il faut une contractualisation interne. C'est important d'avoir cela. Donc, effectivement, c'est bien d'avoir un tableau de bord dans le cadre du dialogue de gestion, mais il faut vraiment mobiliser le trio de pôle pour l'utiliser et faire en sorte qu'il soit vraiment discuté, partagé et pas seulement reçu par mail et noyé dans un tas de courriers qu'on peut recevoir et qui servent bien d'outils de discussion avec le trio de pôle, pas uniquement le chef de pôle pour piloter l'activité. Alors, les points durs, c'est les tableaux qui conviennent à tous les pôles. Je vous l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, on fait un tableau de bord institutionnel, mais quelle en est sa déclinaison pour chaque pôle ? Alors, peut-être avoir un socle commun à l'ensemble des pôles et puis rajouter un ou deux items pour tel ou tel pôle qui serait en adéquation avec son activité. Sur la partie privée, une notion qui me paraît importante, c'est que les établissements publics et privés ne sont pas gérés et pilotés de la même manière et que nous sommes soumis aux droits privés. Donc, il y a une notion de dialogue de gestion qu'on retrouve dans le secteur public, mais peu dans le secteur privé, où la gestion est différente. Dans le privé, le tableau de bord de pilotage est souvent scindé en deux. Il y a une partie qui concerne davantage l'équipe d'encadrement de l'établissement et le côté opérationnel, et une autre partie qui va plus concerner la direction générale et la direction du groupe, lorsque c'est un groupe où les financiers qui participent à l'exploitation et qui sont propriétaires des structures, qui concernent plus la direction et les actionnaires. Sur les points durs, ce qui est compliqué, Mickaël l'a souligné tout à l'heure, c'est de produire un seul tableau de bord qui puisse concerner tous les interlocuteurs et qui les intéressent, surtout parce qu'on ne produit pas un tableau de bord simplement pour se faire plaisir, c'est que ça doit aider justement au pilotage et à la recherche d'efficience dans la structure. Et ensuite, il faut bien évidemment respecter les règles d'usage des sociétés privées en contrôlant la diffusion des bonnes informations aux bonnes personnes, puisqu'il y a certaines informations qui ne sont généralement pas diffusées à la totalité des professionnels qui travaillent dans ces structures.